Pour sauver ce ballon en tout le nez, il est conservé. On s'explique un tout petit peu entre Burden et... L'arbitre de couche qui a tendu son drapeau, sans doute parce que Burden a agrippé Johnson par les cheveux. On aura le ralenti évidemment, mais on va écouter les arbitres aussi. Johnson qui était accroché avec Botta à Mayol. Le 2 rouge et le 2 tire les cheveux. D'accord, qu'est-ce que tu me préconises ? Simple avertissement et simple pénalité. C'est Burden qui va écoper de la pénalité. Il y a un échange de départ entre les deux hommes. Et il saisit Johnson par les cheveux sous les yeux de l'arbitre de touche qui le signale. Capitaine, s'il vous plaît ! Il n'y aura pas de carton jaune pour le calonneur sous-africain de Toulon. Il y aura un contexte qui est légal au départ. Ensuite, il y a votre 2 rouge qui tire les cheveux. Il y aura le planité contre le 2 rouge ici. Parce qu'il tire les cheveux après un contexte illégal, monsieur. C'est un exemple pour les Toulousains. C'est Johnson qui s'est accroché avec Bakis Botta à avoir appelé à Mayol l'an dernier. Ça avait évalué aux Sud-Africains d'ailleurs son seul carton jaune depuis son arrivée dans le championnat français. Et là, cela va permettre à Barack de ramener les Toulousains dans les 30 mètres du rugby club Toulonais. Regardez ici la situation de contexte, le déblayage musclé de Burden, la réponse de Johnson. Et ensuite, vous le voyez ici très clairement, il y a quand même une droite qui est partie mais qui a échappé à l'arbitre. Et la première faute, c'est Burden qui l'a fait en tirant les cheveux de Sensus Johnson. Sous-titrage Société Radio-Canada